Dieu dit dans le Saint Coran, dans la surat Al-Furqan C'est une invocation que le croyant doit faire en permanence. Dans cette invocation, le croyant demande à Dieu de l'aide. De l'aide pour que sa famille soit source de bonheur et de plaisir. Pour que sa femme soit la meilleure des épouses, qu'elle soit un trésor, comme dit le prophète, le plus beau, le meilleur des trésors. Bien évident, la femme, elle fait la dua pour que son mari soit le meilleur des trésors. Ça va dans les deux sens, vous le savez. Et pour que ses enfants soient au minimum comme lui. Mais sinon, le souhait de tout père et de toute mère, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous. Mais pour que cela se réalise, il faut prendre conscience que nous devons être des modèles et des exemples. Le verset dit des imams, c'est-à-dire des gens qui sont devant, des guides, des locomotives. Comment voulez-vous que nous soyons heureux dans nos familles si le premier responsable, qui est le père, qui est le mari, n'ouvre pas la voie, ne montre pas le chemin. S'il n'est pas un imam, s'il n'est pas un guide, s'il n'est pas devant. C'est pour cela la responsabilité qui pèse sur nos épaules, nous les hommes, les maris et les papas, est lourde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, vous êtes des bergers, responsables de votre troupeau, de nos femmes et de nos épouses, de nos épouses et de nos enfants. Nos femmes viennent en second lieu dans la responsabilité, puisqu'elle aussi, elle est responsable. Mais ça reste que le premier qui sera questionné le jour de la résurrection sera l'homme. Ainsi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un autre hadith, le jour de la résurrection, on sera jugé. Et nos épouses et nos enfants nous traîneront devant le tribunal divin, parce qu'ils auront déposé une plainte au préalable, contre nous, lorsqu'on n'a pas assumé. Et ils diront, Seigneur, c'est de sa faute. C'est lui qui est à l'origine de notre égarement. Et on sera jugé en conséquence. Le jour où l'être humain fuira sa femme et ses enfants, alors qu'il ne les a pas vus depuis des siècles, des millénaires peut-être. Le bon sens voudrait qu'une fois ressuscité, nous courions les uns vers les autres, pour l'embrassade et la collade, les retrouvailles. Et ce jour-là, lorsque l'homme verra sa femme et ses enfants, il prendra conscience que sa femme et ses enfants sont devenus ses ennemis. Nos femmes et nos enfants peuvent devenir nos ennemis sur terre, lorsqu'ils nous poussent à désobéir à Dieu. Mais ils peuvent aussi devenir nos ennemis dans le delà, parce qu'ils ne nous pardonneront pas. Ainsi, ils demanderont à Dieu que justice soit faite. Et ils iront jusqu'à dire, Ya Allah, prends nos péchés et mets-les sur lui. Lui, et il sera jeté en enfer la tête la première. Ça fait peur, non ? M'Allahi alaikum. Ça fait peur ou ça ne fait pas peur ? On réfléchit deux fois avant de se marier. Et une fois qu'on est marié, vous devez réfléchir tous les jours. Est-ce qu'on assume, lui ou non, notre responsabilité ? Et c'est un gros problème, aujourd'hui. Beaucoup de maris et de pères n'assument pas leurs responsabilités en totalité. Ils l'assument en partie. Malheureusement, on a résumé notre responsabilité au fait que nous devons nourrir, habiller, vêtir, loger nos enfants. On bosse, on bosse dur, pour dire la vérité. On bosse longtemps, on se donne à fond pour gagner de l'argent, pour leur apporter le bien-être matériel. Bravo. C'est déjà pas mal, non ? Mais vous vous trompez si vous croyez que c'est suffisant. Ça, ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est de rendre heureux nos femmes et nos enfants. Et vous n'arriverez pas à rendre heureux vos femmes et vos enfants avec de l'argent uniquement. Vous entendez ? Avec le matériel. Si vous voulez les rendre heureux, vous devez leur donner quelque chose qui a plus de valeur. L'amour. Le cœur. Si vous voulez qu'ils vous aiment, gagnez leur cœur. Faites-vous aimer. Une fois qu'ils vous aimeront, parce que vous êtes aimables, ils vont vous comprendre, ils vont vous écouter, ils vont vous suivre parce que vous devenez un imam qui mérite d'être suivi. N'est-ce pas ? Est-ce qu'un être humain doué d'intelligence va suivre quelqu'un de nul ? On est attiré par quelqu'un qui est supérieur à nous. Si tu es le dernier à faire ce qu'il faut faire, ou si tu dis à ta femme et à tes enfants de faire et tu fais le contraire, comment veux-tu qu'ils soient de bons musulmans ? Puisque tu trahis déjà, tu te contredis, tu ne donnes pas l'exemple. Le problème de la plupart des maris et des pères aujourd'hui, c'est qu'ils se contentent de leurs devoirs au niveau matériel. Et ils rejettent la responsabilité de l'éducation des enfants sur la femme et uniquement à la femme. Résultat, la femme s'épuise, se fatigue, parce que son mari est absent, dix heures, douze heures à l'extérieur. Et quand il rentre, fatigué, épuisé, il se réfugie dans le virtuel. Quand ce n'est pas la télé, c'est le net. Quand ce n'est ni la télé ni le net, c'est le téléphone à discuter, à parler. Avec d'autres personnes. Et les femmes et les enfants se plaignent. De la présence physique du mari et du père et de son absence totale au niveau de sa participation dans l'éducation sentimentale, intellectuelle. Résultat, la femme se fatigue, sentimentalement elle s'assèche, à un moment donné il n'y a plus d'amour, parce que tu fais des remarques, tu appelles au secours sans arrêt, la personne ne réagit pas, automatiquement tu dis, il n'y en a rien à cirer de moi, il n'a pas de pitié, il n'a pas d'amour. Et après, les enfants, il n'y a plus de dialogue avec eux, donc il n'y aura pas d'amour, car c'est à travers l'échange et le dialogue que naissent les sentiments et le respect. Et vous devenez un étranger à la maison. Vous n'agissez, vous ne réagissez que pour donner des ordres et souvent des interdictions. Et ça devient conflictuel. Et ça devient tellement conflictuel que chacun vit dans son camp. Les enfants sont sur internet toute la journée, sur les jeux vidéo. Quand ils grandissent un peu, ils veulent fuir la prison, sortir de la maison pour aller dehors, pour rejoindre les copains et les amis. Quant à la femme, elle fait la même chose. Elle n'est pas épanouie avec son mari, elle n'a plus d'amour, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se réfugie. Dans la télé, le téléphone, les copines, les sorties. C'est un constat. Bon, ça varie d'une famille à l'autre, mais de manière générale, c'est ce qui se passe. Et nous, les hommes, les maris, les pères, vous savez ce qu'on fait ? On crie. Et on en a marre et on est fatigué. Plus le temps passe, plus nos épouses deviennent rebelles et nos enfants, ingrats. Et après 20 ans, si le mariage dure, 20 ans, vous savez qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Je ne suis fatigué pour rien. Mes rêves ne se sont pas réalisés. » On se trompe quand on délègue l'éducation de nos enfants en les déposant à la mosquée le mercredi, le samedi, dimanche. On croit que les cours qu'ils reçoivent à la mosquée sont suffisants pour faire d'eux de bons musulmans. Résultat, ils vont là-bas parce qu'on les force et dès qu'ils grandissent un peu, ils arrivent à l'âge de la puberté, ils fuient, ils désertent. L'école coranique, l'école islamique, vous l'appelez comme vous voulez. Et quand tu grattes, tu remarques que ça n'a été que du vernis. Ça n'a pas été profond. Et nos jeunes ne pratiquent pas, pratiquent peu et ils partent dans la délinquance. Comment voulez-vous être heureux quand nos familles sont comme je viens de vous dire ? Ce n'est pas possible. Et vous savez ce qu'on fait ? On fait la politique de l'autruche. On fait comme si de rien n'était ou on repousse le lendemain ce que l'on doit faire le jour même. Non, mieux. on est perdu, on ne sait même plus quoi faire. On est désemparé et on jette l'éponge et on attend que le malheur nous frappe. Tableau noir, n'est-ce pas ? Ça fait flipper, hein ? Et encore, je suis gentil et je n'ai pas le temps. c'est pire que tout ce que je viens de dire dans beaucoup de familles. C'est pire. Vous savez pourquoi c'est pire ? Parce que le téléphone et Internet ne nous facilitent pas la tâche. Vous entendez ? Ces moyens de communication qui se sont installés chez nous sont venus finir le boulot du diable. Déjà, avant, il y avait la télé. et on passait trop de temps devant la télé à recevoir des ondes négatives, des images, des bruits, des notions contraires à notre religion, à notre morale. Mais maintenant, c'est pire. Chacun est dans son coin. Et même pendant que tu dors parce que tu es fatigué, le lendemain, tu dois te réveiller à cinq heures pour aller bosser, ton fils et ta fille ne dorment pas la nuit. Ils t'extotent, ils tchattent. ce que tu essaies de construire et on n'a pas beaucoup de temps ni de capacité est détruit à la vitesse de la lumière. C'est terrible. Non, c'est horrible. Très bien. Comment faire pour que le bonheur s'installe dans nos familles ? Primo, il faut y croire au bonheur. Il faut croire que c'est possible de le réaliser. Celui qui ne croit pas en quelque chose ne va pas se sacrifier pour réaliser son projet. Il faut y croire et c'est possible. Ce n'est pas une utopie. Vous savez pourquoi c'est possible ? Parce que Dieu nous le demande. Dieu ne nous demande pas l'impossible. La yukallifullahu nafsan illa wusaha si Dieu nous a dit d'être de bons maris, de bons pères, c'est parce que nous pouvons l'être. Non, nous devons l'être. Comme nous faisons les cinq prières, oui ou non ? De manière assidue. Nous jeûnons. On ne commet pas le shirk ni le kofre. Nous devons nous occuper de nos familles avec autant de ferveur si ce n'est plus. Vous entendez ? Car l'ibadat, les actes d'adoration ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens pour nous purifier, pour nous améliorer, pour qu'on devienne de bons pères, de bons maris, de bonnes épouses, de bons citoyens. Donc, il faut y croire et c'est possible. Deuxièmement, il n'y a rien de gratuit sur terre. Si vous voulez récolter, il faut semer, il faut faire des efforts. « Wa kuli'amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun » Ce sont les actes qui comptent. Mais les actes doivent être l'expression de nos convictions. Tu y crois et tu agis en conséquence de tes croyances. Troisièmement, il faut avoir une feuille de route, un plan. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux et comment tu vas réaliser ce que tu veux. Il ne faut pas marcher à l'aveuglette. Excusez-moi l'expression, il ne faut pas faire du travail d'arabe. Oui. Nous, malheureusement, vous savez comment on fonctionne ? On n'agit pas, on réagit. Dans nos relations avec nos femmes et nos enfants, on n'agit pas. On réagit. En fonction de ce qui se passe, nous réagissons. Et la réaction, ce n'est pas quelque chose de pensé, de calculé, c'est une émotion. C'est une excitation qui est due à un facteur extérieur. Et celui qui réagit, a perdu. On n'a pas de feuille de route. Vous savez pourquoi on n'a pas de feuille de route ? Parce qu'on est pris par des choses extérieures qui sont, à nos yeux, beaucoup plus importantes. Oui. Le boulot à l'extérieur, il nous prend notre temps, il nous prend même nos capacités intellectuelles. Sur ça, notre société va mal. Elle n'a pas mis l'homme au centre, la femme, les enfants, la famille. Elle n'est plus au centre. Ce qui est au centre, c'est la consommation, c'est la façade, la perversion, le plaisir, l'hédonisme. il faudrait travailler même pas 30 heures par semaine pour pouvoir, 30 heures à l'extérieur, pour pouvoir travailler à l'intérieur 60 heures avec sa femme et ses enfants. c'est pour ça, c'est pour ça, les frères. Ça ne sert à rien de gagner beaucoup d'argent et de perdre sa femme et ses enfants. L'argent du monde entier ne pourra pas vous les ramener. Ayez le sens des priorités. C'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller où ? Une fois que c'est clair dans ta tête, tu sais ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'assois avec ton associé, c'est-à-dire avec ta femme. Vous n'y arriverez pas à mettre le bonheur dans la maison seul. Il faut être à deux. Tu t'assois, tu discutes, tu parles. Il faut qu'il y ait une communion, une harmonie. Il faut vraiment qu'entre toi et ta femme, le dialogue, le discours passe. Il faut vous entendre et vous comprendre. Si les parents sont à côté de la plaque, les enfants sont à côté de la plaque. C'est une règle. Exception, bien entendu, de temps en temps. La famille, elle ne peut pas être heureuse si tu rentres et tu fais la guerre avec ta femme ou elle fait la guerre avec toi quand tu rentres. Impossible. C'est ce que tu vas faire ? Tu vas tout faire pour ne pas rentrer chez toi. Quitte à squatter la mosquée toute la journée, même la nuit. Les mosquées sont devenues des refuges pour certaines personnes. Alhamdoulilah, au moins, il n'est pas au café en train de boire. Il y a des frères qui sont mariés, ils vont manger au restaurant, au kebab avec les copains et ils laissent leurs femmes et leurs enfants parce qu'ils ne sont pas bien chez eux ou ils sont irresponsables. L'entente dans le couple est fondamentale pour le bonheur dans la famille. Et là, ça nécessite des débats et des débats. Vous voulez une petite recette ? Oui ? Petite recette coranique. Ils ont des droits et des devoirs les femmes. Nous aussi, nous avons des droits et des devoirs les hommes. Oui ou non ? Mais nous, nous avons quoi ? Nous avons un grade de plus. On va dire ce qu'Abdallah Ibn Abbas dit. Celui qui a compris et expliqué le Coran. Vous savez ce que dit Abdallah Ibn Abbas ? Il dit les hommes doivent être supérieurs aux femmes. Vous entendez ? Dans l'agent. Ils doivent avoir un grade de plus que la femme. Si Dieu demande à la femme d'être juste, l'homme doit être plus juste que la femme. Si Dieu demande à la femme d'être douce, l'homme doit être plus doux que la femme. Si Dieu demande à la femme d'être généreuse, l'homme doit être plus généreux. Vous avez compris ? Petite recette, tout bête, toute simple. Sois supérieure à ta femme. Tu sais ce qu'elle va faire ta femme ? Elle va t'adorer. Oui. Elle est nerveuse ? Sois moins nerveuse qu'elle. Vous ferez des économies de vaisselle. Ben oui ! Si tu n'es pas capable de tirer les gens vers le haut, toi, le mari et le père, tu vas être tiré vers quoi ? Vers la boue. Et ça part en vrille. Qu'est-ce qui faisait la grandeur et la force du prophète ? Oui ou non ? Tout est résumé. Ya Mohamed, si les gens t'ont suivi, si les gens entre guillemets t'aimaient à la folie et ils étaient prêts et ils se sont sacrifiés pour toi, c'est parce que tu étais extraordinaire, merveilleux, merveilleux et tu ne peux qu'apprécier quelqu'un qui est extraordinaire et merveilleux. Oui, oui. Vous voulez que je vous donne une petite vérité ? Les femmes ne sont pas si compliquées que ça. Vous savez de quoi elles ont besoin ? Elles ont besoin d'un homme, d'un mari qui gagne et qui touche leur cœur et après elles se donnent à mille pour cent. Mais si jamais tu la blesses et tu dis c'est quoi la première blessure qui fait mal à une femme ? C'est le fait qu'elle ne se sente pas aimée. C'est le fait qu'elle ne se sente pas respectée par son mari. C'est le fait que son mari l'ignore et ne lui donne pas de valeur et d'importance. Tu l'as tuée. Elle se ferme comme une fleur et elle fâne et c'est la guerre. Donc il n'y aura pas de bonheur dans la famille sinon le couple il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas le courant qui passe. Oui ? Et pour que le courant le courant passe il faut justement que le mari soit à la hauteur qu'il soit capable de donner sans compter. Vous entendez ? Donner sans compter. Vous allez me dire c'est dur c'est difficile je viens de bosser pendant 10 heures 11 heures je suis mort et je rentre à la maison et je dois encore travailler je dois encore donner. oui. En fait le vrai boulot commence une fois que tu rentres chez toi. Dehors c'était de la pacotille c'était rien dehors dehors c'était qu'un moyen. Le vrai travail c'est quand tu rentres chez toi. Quand le père et le mari rentrent à la maison ils doivent t'apporter avec eux la lumière l'amour. le jour le jour où vous allez rentrer chez vous et vos femmes ne vous calculent pas et vos enfants ne vous calculent pas dites adieu au bonheur dans la famille. Oui. Ça veut dire que il n'y a plus rien entre toi et eux. Normalement quelqu'un quand tu l'aimes t'es heureux quand il arrive. Donc le travail commence quand on rentre chez soi dans les relations dans le couple pour qu'il y ait entre le mari et sa femme une symbiose zawabane l'un doit fondre dans l'autre on s'entend on se comprend et quand on a des différents on les règle intelligemment à travers l'échange et le dialogue on n'a pas besoin de se disputer de se taper dessus de s'insulter laissez ça pour les animaux subhanallah ça n'a pas de sens on est marié on vit ensemble entre nous il y a des choses fortes et puis on passe notre temps de nous insulter les uns les autres et à nous c'est quoi ça ? tu ne t'entends pas avec ta femme tu ne veux pas d'elle elle ne veut pas de toi stop séparez-vous pourquoi vous faites la guerre vous allez tuer vos enfants pour faire plaisir à quoi ? à votre égo à votre nefs vous voulez vous venger vous voulez lui faire du mal à votre conjoint parce qu'il vous a fait du mal séparez-vous en bonne et due forme et que chacun réalise son bonheur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentrait chez lui sa femme était heureuse sa femme était contente les enfants étaient contents non ? n'a jamais levé la main sur une femme ni sur un enfant ça c'est une belle sunnah qu'il faut pratiquer non ? est-ce que vous en pensez ? pourquoi ? parce qu'il était doux il ferait quoi ? c'est une règle tu as un coeur dur tu es insensible tu n'exprimes pas tes sentiments tu ne distribues pas gratuitement de l'amour et de la tendresse même si tu es le prophète avec autant de miracles que tu veux c'est ce qu'ils vont faire les gens ils vont te fuir c'est incroyable le prophète les gens vont le fuir bien qu'il soit décrité comme prophète bien qu'il y ait des preuves qu'il est prophète non ? les sahabas ils ont vu les miracles ils n'ont pas vu non ils en ont même bu des miracles ils en ont mangé l'eau qui sort de ses doigts le lait Dieu dit malgré ton statut de prophète malgré le fait qu'ils savent que tu es un prophète si tu avais été quelqu'un de dur d'horrible au niveau de ton comportement il t'aurait évité qu'est-ce que tu penses de toi et moi mon frère nos femmes et nos enfants vont nous fuir vous savez pourquoi ? parce que justement nos cœurs sont durs comme de la pierre et on a un gros problème justement avec l'expression le terme amour chez nous il est tabou il est tabou rares sont des des hommes qui expriment leur amour à leurs femmes avec des paroles avec des câlins avec des cadeaux avec plein de moyens il y en a le minimum quand tu aimes tu fais pas de mal oui ou non ? tu fais pas de mal avec tes mains avec ta bouche avec tes yeux avec minimum ne fais pas de mal mais sinon tu dois faire du bien donc le couple le couple vous entendez ? soyez heureux le reste de la famille incha'Allah sera heureux parce que si vous entendez bien vous vous aimez vous savez ce que vous allez faire vous allez travailler ensemble et puis vous allez vous entraider quand il y en a qui est fatigué l'autre prend le relais parce qu'entre nous il y a le mawadda war rahma l'amour et la miséricorde et ça va se ressentir sur vos enfants qui vont être épanouis parce qu'ils ont des modèles papa maman un gros problème aujourd'hui vous savez c'est quoi ? c'est que nos enfants nos enfants ouais nous n'arrivons pas à les rapprocher de nous ils s'éloignent de plus en plus de nous regardez même à table le gosse quand il descend pour manger sa mère l'a appelé dix fois à la fin il est venu en traitant mais il continue avec son téléphone à discuter avec ses copains et ses copines vous vous rendez compte ? il est là sans être là ne donnez pas de téléphone à vos enfants alors c'est un crime vous ne leur rendez pas service ne leur remettez pas entre les mains une bombe qui leur explose au visage tous les jours toutes les nuits ils n'en ont pas besoin mais donnez-leur l'exemple quand même si t'es chez toi à la maison et t'es au téléphone pendant une heure et demie deux heures à dire n'importe quoi il voit sa mère toute la journée au téléphone le gosse il suit l'exemple le téléphone vous savez à quoi il sert ? il sert à transmettre une information si vous voulez parler à quelqu'un à une heure invitez-le qu'il vienne chez vous allez chez lui on a tué toutes les relations entre les êtres humains et on les a remplacées par des relations virtuelles coupez tous ces moyens de communication avec l'extérieur et développez la communication intérieure avec vos enfants mais il vous faut de la présence et puis il faut avoir envie de faire tout ça vous savez il faut y croire il faut aimer il faut avoir envie c'est triste quand tu vois des gosses qui ne parlent pas avec leurs parents sauf pour demander quelque chose de l'argent ou un service il n'y a rien le père il rentre il s'assoit il regarde la télé il zappe ces gosses sont là ils ne sont pas là qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre ou alors rien c'est malheureux c'est où est l'amour ? pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à les approcher de nous ? parce qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de complicité il n'y a pas de proximité pour que notre famille soit heureuse il faut que la famille ait des projets comme ça tous ensemble vont dans le même sens et pour cela il faut vous engager si vous êtes des musulmans spectateurs sachez que d'autres personnes vont être acteurs et gérer votre vie vous allez dépendre de la société et la société c'est un rouleau compresseur si vous voulez réussir dans votre famille écoutez bien pas de vide la nature a horreur du vide si vos femmes et vos enfants ne sont pas occupés sachez que le diable s'occupe d'eux engagez-vous dans les associations faites du travail associatif engagez-vous dans la mosquée regardez des petites idées toutes bêtes toutes simples pourquoi vous venez pas voir les responsables de la mosquée et vous les dites donnez-nous un travail très bien tu sais ce que tu vas faire une fois par semaine tu viens et tu nettois la mosquée tu commences par le bas les toilettes et tu remontes jusqu'en haut avec ta femme et tes enfants une fois par mois on tourne je m'inscris je viens et je nettois la mosquée vous savez ce que ça veut dire c'est à dire en tant que famille vous avez un projet faire le bien travailler et ceux qui font des efforts pour la religion de Dieu Dieu les maintient sur les chemins qui mènent au bonheur sur terre et dans le delà vous imaginez vous êtes en famille puis vous avez un projet une fois par semaine on fait un repas écoutez bien ensemble papa maman et les enfants on fait un repas on fait des gâteaux et on va les donner à des gens qui ont faim tous ensemble on distribue vous vous rendez compte vous avez un autre projet ouais une fois par semaine raccadar regardez le musulman intelligent c'est le musulman qui a un plan et qui a un programme qui sait où il va sinon votre vie ça va être quoi métro, boulot, dodo il n'y a rien nos gosses grandissent ce sont des feignants des consommateurs non des destructeurs de la société et même de ce que vous construisez aucune plus-value ils sont toujours en train de quoi ? de se plaindre et de réclamer et si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut il te fait la révolution à la maison vrai ou faux ? c'est normal vous ne l'avez pas occupé vous ne lui avez pas appris à travailler à faire le bien à être utile c'est normal nous-mêmes on ne le fait pas faites-leur faire du sport du sport intelligent occupez-les à développer leur personnalité ne les laissez pas comme ça parce qu'il n'y a pas de comme ça les moyens qui ont aujourd'hui sont destructeurs pour nos enfants vous imaginez un gosse à 8 ans à 10 ans il a accès à internet et il regarde la pornographie matin, midi et soir surtout le soir la nuit vous imaginez dans quel état il est là-dedans il est mort ton gosse à 13 ans c'est un délinquant fini un pervers sexuel il est déstabilisé psychologiquement et tu vas être heureux les péchés détruisent les familles les péchés et nous les péchés les grands sont devenus normaux et naturels ça ne nous choque même plus si vous ne faites pas le bien si vous n'occupez pas votre temps ensemble à faire le bien toute la famille si vous n'avez pas des projets pour construire des choses qui sont utiles vous allez subir c'est une vérité il faut être clairvoyant il faut être dans l'action en fait si vous voulez le bonheur dans la famille créez-le il n'y a que vous qui êtes capable de rendre heureux votre famille qu'il faut d'abord être heureux dans son cœur vous savez être heureux au fond de soi mais il faut y croire en fait il faut aimer la vie et ça se sent quelqu'un qui aime vivre il dégouline de bonté il dégouline de gentillesse il dégouline d'efforts il est toujours en train de faire pour plaire pour plaire à Dieu pour plaire à sa femme et à ses enfants encore beaucoup de choses à dire mais les aiguilles de la montre sont sans pitié le temps passe vite vous ne trouvez pas on est en 2014 2015 2020 j'espère qu'on atteindra ces années-là en entier ouvrons le débat et les aiguilles les aiguilles Sous-titrage ST' 501